chapelle papale pour la canonisation de la bienheureuse maria faustina kowalska homélie du pape jean paul ii dimanche trente avril deux mille confitemini domino quo niam bonus quo niam in saeculum misericordia eius rendez grâce au seigneur car il est bon car éternel est son amour c'est ce que chante l'église en l'octave de pâques recueillant presque des lèvres du christ ces paroles du psaume des lèvres du christ ressuscité qui dans le cénacle apporte la grande annonce de la miséricorde divine et en confie le ministère aux apôtres paix à vous comme le père m'a envoyé moi aussi je vous envoie recevez l'esprit saint ceux à qui vous remettrez les péchés ils leur seront remis ceux à qui vous les retiendrez ils leur seront retenus avant de prononcer ces paroles jésus montre ses mains et son côté c'est à dire qu'ils montrent les blessures de la passion en particulier la blessure du coeur source d'où jaillit la grande vague de miséricorde qui se déverse sur l'humanité de ce coeur sœur faustina kowalska la bienheureuse que dorénavant nous appellerons saintes verra partir deux faisceaux de lumière qui illuminent le monde les deux rayons lui expliqua un jour jésus lui-même représentent le sang et l'eau sang et eau la pensée s'envole vers le témoignage de l'évangéliste jean qui, lorsqu'un soldat sur le calvaire frappa de sa lance le côté du christ envie sortir du sang et de l'eau et si le sang évoque le sacrifice de la croix et le don eucharistique l'eau, dans la symbolique de Jean rappelle non seulement le baptême mais également le don de l'esprit saint à travers le coeur du christ crucifié la miséricorde divine atteint les hommes ma fille dit que je suis l'amour et la miséricorde en personne demandera jésus à sœur faustina journal 374 cette miséricorde le christ la diffuse sur l'humanité à travers l'envoi de l'esprit qui dans la trinité est la personne amour et la miséricorde n'est-elle pas le second nom de l'amour saisie dans son aspect le plus profond et le plus tendre dans son aptitude à se charger de chaque besoin en particulier dans son immense capacité de pardon aujourd'hui ma joie est véritablement grande de proposer à toute l'église qui est presque un don de dieu pour notre temps la vie et le témoignage de Sœur Faustina Kowalska la divine providence a voulu que la vie de cette humble fille de la Pologne soit totalement liée à l'histoire du 20ème siècle le siècle que nous venons de quitter c'est en effet entre la première et la seconde guerre mondiale que le christ lui a confié son message de miséricorde ceux qui se souviennent qui furent témoins et qui prirent part aux événements de ces années et des atroces souffrances qui en découlèrent pour des millions d'hommes savent combien le message de la miséricorde était nécessaire Jésus dit à Sœur Faustina à travers l'œuvre de la religieuse polonaise ce message s'est lié à jamais au 20ème siècle dernier du second millénaire et pont vers le troisième millénaire il ne s'agit pas d'un message nouveau mais on peut le considérer comme un don d'illumination particulière qui nous aide à revivre plus intensément l'évangile de Pâques pour l'offrir comme un rayon de lumière aux hommes et aux femmes de notre temps que nous apporterons les années qui s'ouvrent à nous quel sera l'avenir de l'homme sur la terre nous ne pouvons pas le savoir il est toutefois certain qu'à côté de nouveaux progrès ne manqueront pas malheureusement les expériences douloureuses mais la lumière de la miséricorde divine que le Seigneur a presque voulu remettre au monde à travers le charisme de Sœur Faustina illuminera le chemin des hommes du troisième millénaire comme les apôtres autrefois il est toutefois nécessaire que l'humanité d'aujourd'hui accueille elle aussi dans le cénacle de l'histoire le Christ ressuscité qui montre les blessures de sa crucifixion et répète paix à vous il faut que l'humanité se laisse atteindre et imprégnée par l'esprit que le Christ ressuscité lui donne c'est l'esprit qui guérit les blessures du cœur abat les barrières qui nous éloignent de Dieu et qui nous divisent entre nous restitue la joie de l'amour du Père et celle de l'unité fraternelle il est alors important que nous recevions entièrement le message qui provient de la parole de Dieu en ce deuxième dimanche de Pâques qui dorénavant dans toute l'église prendra le nom de dimanche de la miséricorde divine dans les diverses lectures la liturgie semble désigner le chemin de la miséricorde qui tandis qu'elle reconstruit le rapport de chacun avec Dieu suscite également parmi les hommes de nouveaux rapports de solidarité fraternelle le Christ nous a enseigné que l'homme non seulement reçoit et expérimente la miséricorde de Dieu mais aussi qu'il est appelé à faire miséricorde aux autres bienheureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde il nous a ensuite indiqué les multiples voies de la miséricorde qui ne pardonnent pas seulement les péchés mais répondent également à toutes les nécessités de l'homme Jésus s'incline sur toute forme de pauvreté humaine matérielle et spirituelle son message de miséricorde continue de nous atteindre à travers le geste de ses mains tendues vers l'homme qui souffre c'est ainsi que la vue elle a annoncée aux hommes de tous les continents Sœur Faustina qui, cachée dans son couvent de Lajevniki à Cracovie a fait de son existence un champ de miséricorde Misericordias Domini in Aeternum Cantabo Le Saint-Père a ensuite poursuivi en polonais La canonisation de Sœur Faustina revêt une éloquence particulière A travers cet acte, j'entends transmettre aujourd'hui ce message nouveau millénaire Je le transmets à tous les hommes afin qu'ils apprennent à connaître toujours mieux le véritable visage de Dieu et le véritable visage de leurs frères L'amour de Dieu et l'amour des frères sont en effet indissociables comme nous l'a rappelé la première épître de Jean Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu à ce que nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements L'apôtre nous rappelle ici à la vérité de l'amour nous montrant dans l'observance des commandements la mesure et le critère Il n'est pas facile, en effet, d'aimer d'un amour profond fait de dons authentiques de soi Cet amour ne s'apprend qu'à l'école de Dieu à la chaleur de sa charité En fixant le regard sur lui en nous syntonisant sur son cœur de Père nous devenons capables de regarder nos frères avec des yeux nouveaux dans une attitude de gratuité et de partage de générosité et de pardon Tout cela est la miséricorde Dans la mesure où l'humanité saura apprendre le secret de ce regard miséricordieux la description idéale de la première lecture se révèle être une perspective réalisable La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme Nul ne disait sien ce qui lui appartenait Mais entre eux, tout était commun Ici, la miséricorde du cœur est devenue également un style de rapport Un projet de communauté Un partage de biens Ici, on fleurit les œuvres de miséricorde spirituel et corporel Ici, la miséricorde est devenue une façon concrète d'être le prochain des frères les plus indigents Sœur Faustina Kowalska a écrit dans son journal J'éprouve une douleur atroce lorsque j'observe les souffrances du prochain Toutes les souffrances du prochain se répercutent dans mon cœur Je porte dans mon cœur leurs angoisses De sorte qu'elles m'anéantissent également physiquement Je voudrais que toutes les douleurs retombent sur moi Pour soulager mon prochain Journal, page 365 Voilà à quel point de partage conduit l'amour lorsqu'il se mesure à l'amour de Dieu C'est de cet amour que l'humanité d'aujourd'hui doit s'inspirer pour affronter la crise de sens Les défis des besoins les plus divers En particulier l'exigence de sauvegarder la dignité de chaque personne humaine Le message de la divine miséricorde est ainsi, de façon implicite Également un message sur la valeur de chaque homme Chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu Le Christ a donné sa vie pour chacun Le Père fait don à tous de son esprit Et offre l'accès à son intimité Ce message réconfortant s'adresse en particulier à celui qui Touché par une épreuve particulièrement dure Ou écrasé par le poids des péchés commis A perdu toute confiance dans la vie Et est tenté de céder au désespoir C'est à lui que se présente le visage doux du Christ C'est sur lui qu'arrivent ces rayons qui partent de son cœur Et qui illuminent Réchauffent Indiquent le chemin Et diffusent l'espérance Combien d'âmes a déjà réconforté l'invocation Jésus, j'ai confiance en toi Que la Providence a suggéré à Sœur Faustina Cet acte simple d'abandon à Jésus Disciple les nuages les plus épais Et fait pénétrer un rayon de lumière dans la vie de chacun Misericordia domini in aeternum cantabo A la voix de la très sainte Vierge Marie La mère de la miséricorde A la voix de cette nouvelle sainte Qui dans la Jérusalem céleste chante la miséricorde Avec tous les amis de Dieu Nous unissons nous aussi Église en pèlerinage Notre voix Et toi, Faustina Don de Dieu à notre temps Don de la terre de Pologne à toute l'Église Obtiens-nous de percevoir la profondeur de la miséricorde divine Aide-nous à en faire l'expérience vivante Et à en témoigner à nos frères Que ton message de lumière et d'espérance Se diffuse dans le monde entier Pousse les pécheurs à la conversion Discipe les rivalités et les haines Incite les hommes et les nations A la pratique de la fraternité Aujourd'hui, en tournant le regard avec toi Vers le visage du Christ ressuscité Nous faisons nôtre ta prière d'abandon confiant Et nous disons avec une ferme espérance Jésus, j'ai confiance en toi Pape Jean-Paul II Retrouvez d'autres textes audio Sur www.mission-web.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada